... Bonsoir, nous sommes mercredi 19 mai et le numéro 290 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. Un numéro qui en une donne un rendez-vous auquel nous invitons toutes et tous, adhérents du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, sympathisants, lecteurs de la Tribune des Travailleurs et tous les travailleurs, les militants, les jeunes, qui partagent les objectifs de cette manifestation samedi 5 juin à 14h, Place de la Nation à Paris. La une de notre hebdomadaire, on le rappelle cette semaine et on ne le dira jamais assez, 560 milliards d'euros, deux fois le budget prévisionnel annuel de la France. C'est la somme gigantesque qui a été donnée par le gouvernement Macron depuis plus d'un an aux patrons, aux banques, bref, aux capitalistes. Des sommes gigantesques qui ont été utilisées, on le sait, notamment par les banques prêtant aux grandes entreprises pour multiplier les plans de licenciement au nom du fait que cet argent est prêté pour rendre les entreprises plus concurrentes, plus performantes. performantes et on connaît le résultat. 7000 licenciements chez Air France, 4500 licenciements chez Renault, des dizaines de milliers de licenciements dans la sous-traitance de ces entreprises, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers dans l'industrie, dans les services. Alors oui, le 5 juin à Paris, nous manifesterons pour la réquisition des 560 milliards d'euros qui ont été donnés aux patrons et aux banques. Nous manifesterons pour que l'argent, ces sommes gigantesques, soient attribués immédiatement à l'école, aux hôpitaux, aux services publics, au maintien de tous les emplois et pas aux banques. Et cette question, elle est développée dans la tribune des travailleurs cette semaine en rapport avec les questions qui assaillent les travailleurs et les jeunes ce 19 mai 2021. C'est le jour, vous le savez, qui a été choisi par le gouvernement pour un déconfinement dans les conditions, on le sait, où ce gouvernement, depuis plus d'un an, non seulement n'a pris aucune des mesures qu'il aurait fallu prendre pour contenir la pandémie, pour la combattre, mais où ce gouvernement, par exemple dans le secteur des hôpitaux, a poursuivi et aggravé la politique de tous les gouvernements successifs depuis des années et des années, et en particulier où il a continué à supprimer du personnel, supprimer des lits, fermer des services entiers. 69 personnels de l'assistance publique hôpitaux de Paris ont lancé un appel pour manifester le 5 juin à Paris, pour participer à cette manifestation, à l'appel du Parti ouvrier indépendant démocratique. Parmi ces 69 travailleurs, beaucoup ne sont pas membres du Parti ouvrier indépendant démocratique, mais avec leurs collègues, ils appellent à manifester, qu'ils soient aide-soignants, infirmiers, personnel ouvrier, personnel administratif, médecin, ils appellent à manifester parce qu'ils constatent, comme des centaines de milliers de leurs collègues, que les conditions dans les hôpitaux sont devenues intenables. On a vu ces derniers jours, en particulier, se multiplier des grèves dans les services de réanimation et parmi d'autres catégories du personnel hospitalier. D'ailleurs, la tribune des travailleurs rencontre cette semaine, comme toutes les semaines, d'un certain nombre de ces mobilisations des salariés des hôpitaux avec leurs organisations syndicales. Et c'est 69 travailleurs de l'APHP qui appellent à manifester le 5 juin. Ils le disent. Il faudra bien mettre un terme à cette politique. Il faudra bien réouvrir les centaines de milliers de lits qui ont été fermés dans les hôpitaux, réouvrir les services, réouvrir les hôpitaux et les maternités qui ont été fermées. Il faudra bien remettre en cause cette politique qui s'inscrit dans une continuité de près de 40 ans, puisque, comme il le rappelle dans le journal, c'est sous un gouvernement d'Union de la Gauche, en 1983, sous Mitterrand, que l'étranglement des hôpitaux a commencé avec cette notion d'enveloppe fermée, avec, comment dire, le budget global des hôpitaux mis en place par le gouvernement Mitterrand, PS, PCF, en 1983. Et puis ensuite, ce fut en 1995 la loi Juppé. Ce furent ensuite toutes les contre-réformes des hôpitaux qui ont été menées par tous les gouvernements et que le gouvernement Macron-Castex poursuit et aggrave aujourd'hui. Pour mettre un coup d'arrêt à cette politique, pour réquisitionner les 560 milliards, pour les attribuer aux hôpitaux, pour embaucher tout le personnel nécessaire, ils appellent à manifester, parce que cela pose le problème, effectivement, d'un gouvernement qui, enfin, gouvernera au service de la majorité, de la majorité travailleuse, de la majorité composée des salariés, des retraités, des chômeurs, des jeunes, et non plus au service d'une petite minorité d'exploiteurs capitalistes. Et c'est pourquoi ces personnels appellent à manifester. Et ils ne sont pas les seuls, puisque la tribune des travailleurs, cette semaine, rend compte, par exemple, de la question qui est posée pour des centaines de milliers de fonctionnaires publics territoriaux. Que ce soit la ville de Paris, où nos camarades, membres du Parti Ouvrien Dépendant-Démocratique, se sont exprimés dans un tract cette semaine, que ce soit dans n'importe quelle collectivité territoriale, commune, département, des centaines de milliers de travailleurs de la fonction publique territoriale sont confrontés, vous le savez, à cette loi Dussopt, qui prétend les faire travailler 1 607 heures par an, ce qui amène, dans les différentes collectivités, à une augmentation du temps de travail chaque année, de 6 jours, 8 jours, 10 jours, et bien entendu, dans tout le pays, dans les communes, dans les départements, les salariés avec leurs organisations syndicales, et c'est le cas, par exemple, à la ville de Paris, cherchent à se regrouper, à se mobiliser, y compris sur le terrain de la grève, pour faire reculer les collectivités territoriales qui prétendent mettre en œuvre la loi Dussopt et augmenter considérablement le temps de travail des agents. Et les camarades de la ville de Paris expliquent dans le journal cette semaine comment la question déterminante, et c'est vrai la ville de Paris, c'est vrai partout ailleurs, comment la question déterminante a été la construction de l'unité dans la lutte de classe autour de la revendication, pas une minute de plus. Oui, ce sont souvent des travailleurs qui exercent des métiers extrêmement pénibles, éboueurs, égoutiers, femmes de ménage, ce sont souvent des travaux pénibles, très mal payés, et face à ces municipalités, à ces directions de collectivité territoriale, souvent, il faut le constater, de gauche, qui souhaitent mettre en œuvre cette loi Dussopt, et bien les travailleurs n'ont pas d'autre choix que de chercher les voies et les moyens de se mobiliser pour dire, pas une minute de plus, nous ne travaillerons pas, ni un jour, ni une heure, ni une minute de plus, et réaliser l'unité avec leurs organisations syndicales sur cette revendication. Alors sur le plan politique, bien entendu, ça pose le problème de la rupture avec Macron et sa politique. La loi Dussopt, date d'août 2019, c'est la politique de Macron, la remise en cause dans tous les secteurs professionnels, pour toutes les catégories de travailleurs, des conquêtes durement arrachées par nos aînés, visant à faire augmenter le temps pendant lequel les travailleurs sont exploités. Et ça pose le problème, et c'est ce qui sera au cœur de la manifestation du 5 juin, de la remise en cause de toutes les contre-réformes, qu'il s'agisse de la loi Dussopt, qu'il s'agisse de la réforme des retraites, dont le gouvernement, sur ordre de la Commission européenne, est en train de parler, de la remettre à l'ordre du jour, qu'il s'agisse de l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, dont la Tribune des travailleurs a parlé la semaine dernière, qui prétend, à partir du 1er juillet, appauvrir considérablement plus d'un million de chômeurs dans ce pays, la remise en cause de toutes ces contre-réformes, et donc un gouvernement qui décide de les abroger au service de la majorité travailleuse dans ce pays. La manifestation du 5 juin aura également, parmi ces mots d'ordre, la question centrale de l'interdiction des licenciements. Les 560 milliards d'euros que Macron a distribués gracieusement aux banques et aux capitalistes servent, on l'a dit, à multiplier les plans de licenciement, parce qu'il faut rendre les entreprises plus rentables selon les critères fixés par les banques. C'est le principe des prêts garantis par l'État. Eh bien, cette semaine, dans la Tribune des travailleurs, une table ronde de travailleurs et militants syndicaux de l'hôtellerie à Paris. Le secteur de l'hôtellerie est un secteur particulièrement touché par les plans de licenciement, dans la capitale comme dans tous les départements. Et les travailleurs, qui là encore font partie des couches souvent les plus exploitées, se bagarrent avec leurs organisations syndicales pour empêcher ces plans de suppression d'emploi, comme le dit l'un de ses délégués syndicaux de l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, comme dans de nombreux secteurs, les patrons n'hésitent pas à se tourner vers l'État et le gouvernement et obtiennent régulièrement d'importantes subventions. Mais pour les salariés, c'est les plans sociaux qui se multiplient. Donc la question de l'interdiction des licenciements, qui est posée dans l'hôtellerie comme dans de nombreux secteurs de l'industrie, qui pose le problème, là encore, de la rupture avec cette politique qui, depuis des décennies, s'applique dans le cadre des institutions de la Ve République. Alors, on pourrait citer bien d'autres secteurs dans lesquels ces questions sont posées. La Tribune des travailleurs, cette semaine, revient en particulier sur la situation à l'école. Et avec cette expérience particulière en Seine-Saint-Denis, où trois municipalités de trois tendances politiques différentes, l'une dirigée par le Parti Socialiste, une autre d'hiver gauche et une autre de droite, se mettent ensemble dans un projet visant à remplacer les enseignants par des animateurs dans le cadre de l'organisation, par Blanquer et Macron, du naufrage scolaire de toute une génération. On le voit, en particulier pour ces municipalités de gauche, on voit où conduit l'acceptation du cadre de la politique de Macron, l'acceptation du cadre, finalement, des institutions de la Ve République, qui, depuis des décennies, amène à ce que le président soit de droite ou de gauche, avec des guillemets, que le gouvernement soit de droite ou de gauche, avec des guillemets. Mais, finalement, c'est la même politique qui s'applique. Et c'est pourquoi, au cœur de la manifestation du 5 juin, sera posé le problème de la rupture avec ces institutions de la Ve République. La rupture avec ce système où, tous les cinq ans, on appelle les citoyens à aller voter pour le prochain roi sans couronne, qui, les cinq années suivantes, foulera au pied la démocratie. La tribune des travailleurs revient cette semaine sur le fait extrêmement grave qui s'est produit la semaine dernière. Le gouvernement d'Armanin à Macron a prétendu interdire une manifestation convoquée à Paris en soutien au peuple palestinien. Et cette interdiction, aussi scandaleuse soit-elle, n'est finalement pas une surprise, car elle s'inscrit dans la longue lignée de toutes les mesures portant atteinte aux droits et aux libertés démocratiques dans le cadre des institutions de la Ve République, institutions qui sont à la fois des institutions bonapartistes, remettant en cause les libertés démocratiques, remettant en cause la démocratie politique, et des institutions corporatistes visant en permanence à intégrer les organisations ouvrières, en particulier les organisations syndicales, au plan de l'État contre la classe ouvrière. Alors, oui, le 5 juin, nous serons dans la rue pour dire abat la Ve République, assemblée constituante souveraine pour que le peuple puisse décider enfin librement de la forme et du contenu des institutions qui correspondent à ses aspirations, et pour un gouvernement au service de la majorité travailleuse qui prendra les mesures d'urgence. Dans la tribune des travailleurs cette semaine, nous revenons bien entendu sur les mobilisations qui se développent, en particulier dans les lycées, où s'exprime l'aspiration de centaines de milliers de lycéens et d'élèves de lycées professionnels à un bac égalitaire. Le même pour tous, de Lille à Marseille, de Brest à Strasbourg, le même baccalauréat, dans les mêmes conditions, c'est cela qui s'exprime à travers les multiples expressions de la résistance chez les lycéens. Et la tribune des travailleurs qui ouvre ses pages aux jeunes qui préparent les 29 et 30 mai, dans quelques jours, le congrès des jeunes révolutionnaires, revient à travers les témoignages de lycéens sur ces combats qui sont menés dans de nombreux lycées où s'exprime l'aspiration des jeunes à l'égalité, à un vrai diplôme pour ensuite avoir un vrai travail et un vrai salaire, ce qui pose le problème de la rupture avec ce système capitaliste et avec ces institutions qui sera au cœur du congrès des jeunes révolutionnaires. Et également, vous lirez le compte-rendu de cette délégation d'étudiants reçue au ministère de l'Enseignement supérieur le 10 mai dernier, des étudiants regroupés dans le cadre du Comité de liaison nationale « Nous voulons étudier » et qui ont exprimé les revendications qui sont celles de milliers d'étudiants aujourd'hui qui aspirent à retourner faire des études et obtenir un véritable diplôme. Alors bien sûr, cette semaine, dans la tribune des travailleurs, ce qui a été un élément important de l'actualité internationale occupe la place qui correspond à cette importance, je veux parler des événements en Palestine. La tribune des travailleurs, cette semaine, a largement ouvert ses colonnes à nos correspondants en Palestine, en Palestine, de toute la Palestine, puisque vous lirez dans ce numéro de la tribune des travailleurs plusieurs témoignages d'habitants de Gaza, que ce soit de la ville de Gaza ou des camps de réfugiés qui sont nombreux dans la bande de Gaza, mais également des Palestiniens de Cisjordanie, à côté de Bethléem ou de Ramallah, et également des Palestiniens des territoires de 1948, c'est-à-dire les territoires actuellement dans le cadre des frontières de l'État d'Israël, en particulier ces militants de Haïfa, qui expliquent comment les provocations qu'a multipliées le gouvernement israélien ces dernières semaines, gouvernement qui est entraîné toujours plus à droite par ces alliances avec des groupes ouvertement racistes qui défilent dans les rues par hordes au cri de mort aux Arabes, organisant de véritables lynchages, comment les provocations du gouvernement israélien, soutenues, comme c'est le cas depuis des décennies, que l'administration américaine soit républicaine ou démocrate, soutenues par le président des États-Unis, ces provocations se sont heurtées à l'existence d'une réalité, le peuple palestinien, un peuple qui, malgré l'expulsion dont il a été victime en 1948, malgré la division dont il a été victime entre ceux qui sont parqués dans la bande de Gaza surpeuplée sous blocus depuis 14 ans, entre ceux qui sont parqués dans des petits confettis de territoires en Cisjordanie grignotés sans cesse par l'extension des colonies, ceux qui se situent dans les territoires de l'actuel État d'Israël proclamés en 1948 et qui sont considérés comme des citoyens de seconde zone, ceux qui ont été expulsés de Palestine et qui se trouvent aujourd'hui aux quatre coins du monde et entassés aussi dans les camps de réfugiés des pays voisins, et bien le peuple palestinien, malgré ces décennies de tragédies qui ont jalonné son histoire, s'est dressé, en particulier hier mardi 18 mai, dans une grève générale, comme elle s'appelait elle-même une grève générale de la mer Méditerranée jusqu'à la rivière Jourdain, qui a vu les Palestiniens, et en particulier la jeunesse palestinienne, se dresser comme un seul peuple, quelles que soient les portions de territoire dans lequel ils se trouvent. Et vous le lirez dans ces témoignages poignants de jeunes palestiniens, d'habitants de Gaza actuellement sous les bombes, et bien ce peuple, comme tous les peuples du monde, exprime son aspiration à exister, son aspiration à vivre, son aspiration à être une nation, comme le dit l'un de nos correspondants dans un camp de réfugiés du nord de la bande de Gaza, militant syndical, nous avons droit, nous aussi, à la liberté et à l'indépendance, et vous le verrez également, des manifestations qui rassemblent des Palestiniens et des Juifs contre cette situation d'apartheid, c'est comme ça que l'a qualifiée la principale association de défense des droits de l'homme israélienne, B'Tselem, qui se sont dressées pour l'existence du peuple palestinien, et la tribune des travailleurs leur donne largement la parole, la tribune des travailleurs, bien entendu, rencontre également des importantes manifestations dans le monde entier, de soutien au peuple palestinien, et en particulier, c'est particulièrement important de le souligner, des manifestations extrêmement puissantes aux États-Unis, dans de nombreux pays également, mais aux États-Unis, où, on le sait pourtant, le gouvernement américain est le principal soutien du gouvernement Netanyahou. Bien entendu, également, le compte-rendu des manifestations en France, y compris de la manifestation parisienne, que messieurs Macron et Darmanin ont prétendu interdire. Le Parti Ouvrier Indépendant et Démocratique rencontre, dans un communiqué, comment, en réalité, cette manifestation a rassemblé plusieurs milliers de jeunes qui défilaient absolument pacifiquement, sans aucune haine, ni aucune expression, dont ne sait quel racisme ou antisémitisme, qui exprimaient simplement leur solidarité avec le peuple palestinien. De nouvelles manifestations sont convoquées par différentes organisations samedi 22 mai. Bien entendu, le Parti Ouvrier Indépendant et Démocratique, comme il l'a fait la semaine dernière, il sera, sous ses propres drapeaux, sous ses propres mots d'ordre, il sera pour exprimer la solidarité des travailleurs et des peuples de France, comme du monde entier, avec le peuple palestinien, et aussi avec ces militants juifs qui manifestent aux côtés des Palestiniens pour l'arrêt des massacres et pour le droit à l'existence du peuple palestinien. Dans la tribune des travailleurs, l'actualité internationale, c'est aussi cette interview d'une militante colombienne qui revient sur les processus en cours en Colombie, une véritable mobilisation massive du peuple et des travailleurs qui a commencé fin avril contre les contre-réformes que le gouvernement pro-impérialiste d'Yvan Duque prétendait imposer aux travailleurs, une mobilisation considérable qui se dresse pas seulement contre les contre-réformes de ce gouvernement, qui, comme le dit cette camarade, ressemble à toutes les contre-réformes que nous connaissons dans le monde, y compris chez nous en France, mais une mobilisation qui remet en cause, en réalité, le régime colombien tel qu'il existe depuis des décennies comme expression en Colombie de la politique de l'impérialisme nord-américain. Et cette militante nous explique concrètement comment, dans un certain nombre de villes, se mettent en place des assemblées populaires où la population, avec les organisations ouvrières, paysannes, populaires, indigènes, commence à définir ses revendications et ses aspirations. La tribune des travailleurs, bien entendu, c'est aussi l'activité du Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique, la vie du parti, les adhésions au parti, car le Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique a engagé une campagne d'adhésion. Donc, cette semaine, comme la semaine précédente, des travailleurs, des jeunes, expliquent pourquoi ils rejoignent notre parti. Un parti qui présente des candidats aux élections départementales. Vous lirez la liste des 300 candidats dans le cadre de 75 candidatures présentées dans différents cantons de près de 40 départements dans toute la France. Des candidats aux élections départementales, non pas pour dire « Votez pour nous, on va tout régler » car ça fait longtemps que les travailleurs n'y croient plus, mais des candidatures qui parlent des problèmes des travailleurs pour dire qu'il y a une issue. La rupture avec cette politique dictée par le capital financier dans le cadre des institutions de la Vème République, il y a une issue, construire un parti ouvrier, un authentique parti ouvrier pour aider les travailleurs à en finir avec l'ensemble de cette politique. Alors, bien d'autres sujets sont traités cette semaine dans le journal. Vous les découvrirez. La grève des postiers qui, en particulier, le 18 mai, a mobilisé à travers le pays des centaines de milliers de travailleurs avec leurs organisations syndicales et bien d'autres questions. un numéro qui aide à s'organiser, qui aide à combattre, à préparer la manifestation du 5 juin, à exprimer la solidarité des travailleurs de France et des jeunes avec le peuple palestinien. Un numéro que nous aurons donc à cœur de diffuser largement cette semaine. Et bien entendu, la campagne d'abonnement d'été à la tribune des travailleurs a commencé. Aussi, nous vous invitons autour de vous à proposer à vos amis, voisins, parents, camarades de syndicat à souscrire dès maintenant un abonnement à la tribune des travailleurs pour cet été au prix de 10 euros ou encore mieux, à s'abonner dès maintenant avec les différentes formules qui sont à notre disposition. Merci. Merci.